Peu importe comment a été ton enfance ou quels obstacles tu as rencontrés dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais apporter des concepts pratiques précieux qui exploreront tout le pouvoir que ta pensée a pour transformer des vies. Et tu remarqueras les résultats de manière constante à mesure que tu appliques ces connaissances. Imagine trouver une solution qui te mène à la vie que tu as toujours voulu, une vie pleine d'abondance et de richesse dans tous les aspects. Cette solution existe et est disponible aujourd'hui, maintenant, dans ton esprit. Tout le monde dans ce monde possède cette clé, mais seuls quelques-uns savent comment la chercher dans les profondeurs de leur esprit pour une vie plus épanouie. Malgré les circonstances que tu as vécues jusqu'à présent, ton esprit est intact et incroyablement puissant. Laisse ces concepts développés dans cette vidéo te montrer comment exploiter la merveilleuse gemme de ton esprit. Les mots créent des réalités. Fais ce qui suit tôt le matin. Tiens-toi devant le plus grand miroir que tu as chez toi, par exemple, le miroir de la salle de bain, car tu as besoin de te voir sans limitation. Une fois là, ouvre les bras et dis à la vie, « Je suis prêt à recevoir tout ce que je désire. » Peu importe ce qui se passe, aujourd'hui sera une journée extraordinaire. Comment te sentirais-tu après avoir fait cela ? N'est-ce pas excitant de commencer une nouvelle journée de cette manière ? En disant ces mots chaque matin, tu fais un premier pas. À partir de ce moment, un processus aura été mis en marche. Tu auras envoyé un message au centre de l'univers. Assure-toi d'obtenir une réponse. Peu importe comment ou quand, tu dois accepter cela. Pour cette raison, ce que cette voix intérieure exprime est très important. Les problèmes surgissent lorsque nous ne filtrons pas inconsciemment les pensées que nous mettons dans notre esprit, car beaucoup des affirmations de notre dialogue intérieur sont formulées négativement. Nous utilisons souvent des expressions telles que « Je ne peux pas », « Je n'y arriverai jamais » ou « Un jour je le ferai ». Ces pensées sont des obstacles, des impasses et des directions interdites qui entravent le progrès, et la pire partie est qu'elles se répètent presque quotidiennement. C'est là que commencent toutes les difficultés. Tous tes problèmes commencent avec toi et l'ego que tu crois être. Travaille sur ton dialogue intérieur en l'exprimant de manière constructive. Ton subconscient comprendra et se mettra au travail, trouvant un moyen de réaliser les objectifs de l'esprit conscient, peu importe si ce que tu dis est réel ou non. Lorsque tu l'acceptes, d'une certaine manière tu prépares tes expériences en harmonie. Les personnes abondantes utilisent des mots différents de ceux qui ne sont pas abondants. Elles utilisent un vocabulaire qui, quotidiennement, sont des graines de richesse. Quand nous étions enfants, nous avons reçu des milliers de négatifs, comme « ne fais pas ça » qui ont programmé beaucoup de limitations qui restent encore dans le subconscient. Ces limitations sont résumées en expressions telles que « je ne peux pas », « je suis comme ça », « je ne peux pas m'en empêcher » ou « les choses sont comme ça et je ne peux pas les changer » ne permettent à rien ni à personne, pas même à toi-même, de te faire sentir moins que ce que tu es vraiment. La peur est la pauvreté. La peur est l'ignorance. Et l'ignorance est la pire forme de pauvreté. Dans un monde régi par les lois de la rareté, où prédomine le minimum d'efforts et l'égoïsme, nous apprenons à ne faire confiance à rien ni à personne. Inconsciemment, nous croyons que si nous n'avons pas assez, c'est parce que quelqu'un nous prend ce qui nous appartient. Si tu vois les choses de cette manière, il n'est pas surprenant que tu ressentes de la peur. Bien que le succès soit précédé d'une série de petits échecs, lorsque les choses ne vont pas bien, tu n'es pas seul. Dieu te porte dans ses bras pour te protéger, mais il veut aussi que tu vois clairement et avec perspective comment ta vie se déroule, te permettant ainsi de réfléchir. Chaque fois que tu fais une erreur, il y a une raison. Révise ton plan, et tu te rendras compte que lorsque quelque chose échoue, ce n'est pas à cause de la malchance ou du malheur. Tu paies le prix pour avoir pris le mauvais chemin, et la vie te le fait remarquer comme un obstacle. Cet obstacle te prépare à une nouvelle tentative, et qui sait, au succès. Un échec est un résumé des informations nécessaires pour s'améliorer à la prochaine tentative. Au début, toutes les adversités semblent être un coup définitif, mais elles deviennent vite temporaires, à moins que tu n'insistes pour le contraire. Pardonne-toi pour les erreurs commises tout au long de ta vie. Nous les faisons tous. Inclue le verbe « échouer » dans ton vocabulaire, et apprends à l'accepter, même si tu n'es pas habitué à l'utiliser. Sois heureux de voir comment tes erreurs t'ont aidé à grandir et à prospérer spirituellement, car les adversités nous rendent de plus forts. Je préfère faire une erreur plutôt que de ne rien faire. Tu dois agir, même au risque de faire des erreurs. Tu n'es pas parfait, et le jour où tu deviendras parfait n'arrivera jamais. Ne t'obsède pas avec la possibilité de faire des erreurs ou d'échouer. Les deux arriveront inévitablement par chance ou par hasard. Si tu veux gagner, tu dois échouer, et plutôt c'est, mieux c'est. Fais ce que tu aimes. Demande-toi, quel est ton talent ? Que ferais-tu si tu savais qu'il n'y a aucune possibilité d'échec ? À quoi consacrerais-tu ta vie si tu avais suffisamment de temps et de ressources financières ? Chacun de nous a un talent ou une qualité spéciale à offrir au monde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes tous maîtres dans un domaine. En ce sens, nous avons un talent unique. Découvre ton talent et brille. Le talent est la combinaison de la création et de l'amour. Découvre ce que tu ferais avec plaisir, même si c'était gratuitement, et transforme-le ensuite en une occupation rémunérée dont tu peux vivre. Ton talent le plus unique est l'expression de ce que tu es venu offrir aux autres et l'outil qui te fera prospérer dans ta carrière. Le talent est synonyme de prospérité mentale. C'est la création, et la création est l'abondance pour tous. Crois en un rêve. Chaque seconde que tu consacres à tes rêves ajoute de la valeur à ta vie. Cependant, rappelle-toi que cela demandera beaucoup plus de sueur que d'inspiration. L'inspiration, pour avoir un résultat, doit te trouver en train de travailler. La prospérité est quelque chose qui s'apprend comme toute autre chose. C'est un choix. La prospérité est aussi un état intérieur qui doit se manifester dans ta vie comme une habitude. C'est similaire à l'apprentissage de la conduite d'une voiture. Au début, tu dois te concentrer sur chaque manœuvre, mais avec l'expérience, tu conduis inconsciemment et libères une partie de ta tension. Tout comme respirer, qui est une habitude inconsciente, est donc beaucoup plus facile à faire que de ne pas faire. Beaucoup d'autres choses fonctionnent de la même manière. Deviens conscient de ta prospérité spirituelle, mentale et matérielle, et ouvre-toi à ce que tu attends de la vie. Ce que tu désires aujourd'hui cherche un moyen de te rejoindre, et il ouvre un chemin à travers tes expériences pour devenir réel dans ta vie. Prépare-toi. C'est ton travail. Être disposé et préparé. L'opportunité voyage à la vitesse de la lumière vers toi. Lorsque des opportunités se présentent, elles exigent que tu agisses rapidement, afin qu'elles ne s'échappent ou ne s'évaporent pas. Elles sont sur un train qui ne s'arrête pas, et tu dois monter à bord pendant qu'il est en mouvement. Les opportunités ne doivent pas s'arrêter, car, lorsqu'elles se sentent négligées, elles finissent par chercher désespérément des personnes préparées qui peuvent les reconnaître et les saisir. L'opportunité parfaite n'existe pas, et se présente rarement de la manière que tu attendais. Fais suffisamment attention, et tu identifieras tes opportunités. Il n'y a jamais eu un moment comme le présent offrant tant de possibilités. Sans objectif clair, tu ne trouveras pas de chances alignées avec tes buts, et tu finiras par les ignorer, car elles ne signifieront rien pour toi. Les opportunités cherchent des personnes qui voient ce que les autres ne voient pas. Ceux qui ont l'attitude d'apprendre prospéreront, mais ceux qui, même avec l'aptitude, ne montrent jamais de disponibilité, ne prospéreront jamais. À mesure que tu construis ton bagage mental, l'intuition devient ta boussole, et les désirs du cœur, ton étoile du nord. Il est temps de commencer ton voyage. Maintenant, c'est à toi de jouer. Le moment est venu d'agir, et d'appliquer ce que tu as appris. Incarne ces idées, transforme-les en habitudes, et bientôt les effets de ce travail intérieur se reflèteront dans tout ce qui t'entoure. Le point le plus important de cette vidéo est de reconnaître le pouvoir illimité de ton esprit. Tout ce dont tu as besoin pour une vie abondante est déjà en toi. Crois, travaille sur tes pensées, et ouvre-toi à la vie incroyable qui t'attend. Allons-y. Commence ton voyage maintenant, et profite de chaque pas vers l'abondance et le bonheur. Et une fois que tu y es, profitons. Merci d'avoir regardé. Laisse un like et un commentaire pour aider la chaîne, et à la prochaine vidéo.